Alors là, j'ai justement le plastique qu'on réutilise, on voit qu'il n'a pas de trou, qu'il est bien. Donc du coup, celui-là, on peut réutiliser par morceaux, de préférence, en utilisant le moins de plastique possible pour emballer justement les commandes professionnelles. Plastique réutilisé, tissu bio, zéro déchet, des mots très tendances à l'heure où l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Les entreprises textiles doivent s'adapter aux changements dans nos modes de vie et aux petits gestes que chacun fait pour la planète. En octobre 2016, Clémence Pasquet a commencé à vendre du tissu bio en ligne et très vite, Julien Doranty l'a rejoint pour créer Cousubio à Mazera. Leur objectif, vendre leurs produits tout en tendant vers le zéro déchet et en respectant au mieux l'environnement. Alors de nos jours, être une entreprise écologique signifie-t-il forcément passer par des normes ? Est-ce que le numérique offre aujourd'hui de nouvelles opportunités à des entreprises qui n'auraient peut-être pas pu se satisfaire d'une clientèle locale ? Cousubio, c'est un éditeur de tissus biologiques, c'est-à-dire qu'on fait produire des qualités de tissus biologiques qui correspondent aujourd'hui à la demande, nous notre cible sur la puériculture et le zéro déchet essentiellement. On produit des motifs imprimés et aussi des tissus écrus, tout ce qui va être des éponges, des micro-éponges, des flanelles, du polaire et tout en coton biologique. C'est une mercerie en ligne, on vend des tissus au maître pour les particuliers et en plus grande quantité pour les professionnels, à des prix professionnels. Pour les particuliers en petite quantité à partir de 30 cm, pour les professionnels, les créateurs, les merceries, les magasins de tissus, les marques bio, c'est à partir de 5 mètres par référence. Et pour vendre son tissu, Cousubio n'a qu'un seul mot d'ordre, faire attention à l'environnement. Le textile étant la deuxième industrie la plus polluante, chaque geste envers la planète compte. Pour tendre vers le zéro déchet, la récupération est essentielle. Notre ambition, c'est de générer le moins de déchets possible. Alors évidemment, ce n'est pas toujours évident parce que nos tissus viennent emballés dans du plastique, ils viennent de Turquie et ça c'est malheureusement du mal à s'en passer. Par contre, on réutilise tout ce qu'on peut de plastique, on les remet dans les commandes pour les professionnels. Ça veut dire qu'on n'achète strictement aucun plastique. C'est pareil pour les cartons. Et c'est Lucie, récemment arrivée dans l'entreprise, qui est en charge des colis. Le plastique vient déjà des rouleaux qu'on a reçus, on les stocke à un endroit et puis après quand on a des commandes professionnelles, pour vraiment protéger le tissu pour le transport, on réutilise ces plastiques, on les redécoupe à dimension. Avec le plastique récupéré, ce n'est pas l'esthétique qui prime. L'emballage artisanal plaît aux clients de Cousubio qui partagent les mêmes convictions écologiques. Il faut quand même que ce soit bien plié, que ce soit assez présentable pour le client aussi. Donc on essaye, comme un papier cadeau pour Noël, de le plier au mieux possible. Nos clients sont prévenus que nos colis n'ont pas forcément une tête super jolie, qu'on essaye de faire au mieux. Mais les plastiques, c'est de la récup. En même temps, c'est pour la planète parce que les plastiques, ce n'est pas recyclé en France en 2019. Donc ça va être enfoui. Donc on préfère leur donner une seconde vie. C'est important. Et ici, la seconde vie des matériaux concerne même l'atelier et les machines, construites pour la plupart avec de la récup. Ça c'est la machine à dosser, donc c'est une machine complètement artisanale qui est faite entièrement de récup en regardant des vidéos sur YouTube. Il y a une tendance autour du zéro déchet. Alors c'est naturel, ça vient des problématiques écologiques qui sont de plus en plus présentes et préoccupantes pour nous au quotidien. On essaye de limiter au maximum notre bilan carbone. On fait attention à ce qu'on achète. On sait que ce n'est pas parfait tout ce qu'on achète, mais on tend à le devenir. Et pour tendre vers l'excellence en termes d'engagement environnemental, il y a des certifications à respecter. Il faut que le fournisseur soit labellisé GOTS, donc c'est notre label biologique. Il y a plusieurs certifications. Alors les deux, plus souvent qu'on entend, c'est l'Ecotex et le GOTS. Ecotex, ça certifie uniquement que le produit fini ne comporte pas de résidus chimiques. Après, GOTS, il va beaucoup plus loin. C'est le label qu'on utilise parce qu'il certifie à la fois évidemment que dans le produit final, il n'y a pas de résidus chimiques nocifs, mais aussi que la culture de la fibre est biologique. Donc elle a le label AB, soit sur le coton, le lin ou le chanvre. Que la transformation est strictement contrôlée et aussi que les critères sociaux sont respectés. C'est-à-dire qu'on bannit totalement le travail des enfants, que les salariés ont des horaires normaux, un salaire juste, le droit de se syndiquer, des choses comme ça. Nous, si on fait ça, c'est véritablement qu'il y a un engagement écologique derrière. On aimerait que le tissu bio, ce soit la norme en fait, pas la tendance. L'important, c'est que ça aille dans le bon sens. Ce n'est pas que nous, on soit parfaitement parfait. On n'a pas besoin de cinq personnes parfaites. On a besoin de millions de personnes qui vont dans le bon sens. Cousubio est une entreprise où chacun est polyvalent. Si Clémence s'occupe à la fois de la gestion des achats, de la communication, de la comptabilité et des commandes, Julien, lui, s'occupe de la logistique, de la gestion des stocks et travaille aussi sur la création d'un nouveau site internet qui permettrait une meilleure gestion des stocks et des clients. Le jour où il a fallu décharger la première cargaison de marchandises, je suis arrivé avec mes gros bras pour la logistique. Puis problématique de stock, problématique de maintenir sur internet un stock à jour pour que les gens achètent des choses qu'on n'a plus. D'où le travail sur le site internet. Pour Cousubio, la vente sur internet est indispensable, car la clientèle locale ne permettrait pas à l'entreprise de survivre. On ne vend presque que sur internet, en ligne. Après, on fait aussi quelques salons. Et après, on a quelques personnes qui viennent directement acheter sur place. Si toutes les personnes qui achetaient du tissu en creuse l'achetaient chez les revendeurs creusois, ça pourrait fonctionner, mais c'est pas le cas. Et puis les gens ont déjà du tissu. Donc non, clairement, on a besoin pour vivre de vendre jusqu'à l'étranger. Sinon, on aurait une cliente par jour. Ça ne serait pas suffisant. Tout de suite, c'est sur internet. Parce que de toute façon, pour faire du bio, il n'y aurait pas eu assez de clientèle en centre-ville, à guérir. Donc c'était sur internet. Cousubio est la seule entreprise à éditer des tissus biologiques labellisés GOTS en creuse. Les certifications acquises ont permis à l'entreprise de se positionner sur le marché de manière stratégique et d'exister grâce à l'acquisition de clients fidèles. On veut surtout garder sur notre e-commerce une relation de proximité avec nos clients et nos clientes. Donc c'est plus comme un magasin de proximité, mais sur internet en fait. Avec ses convictions et sa clientèle de plus en plus sensibilisées aux certifications que respecte l'entreprise, Cousubio a déjà doublé son chiffre d'affaires en un an et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...